Bonjour à tous ! Aujourd'hui, on va s'entraîner à résoudre des équations. Vous allez voir que ce ne sont pas des équations très difficiles, en général on aura juste besoin d'une seule étape pour les résoudre, mais c'est une bonne chose pour s'entraîner à comprendre ce qu'on a le droit de faire quand on manipule des équations et pourquoi ça marche de faire ce qu'on fait. Commençons par la première, je vais la réécrire. On a x plus 11 est égal à 7. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on cherche un nombre, x, c'est notre inconnu, tel que si on lui additionne 11, on trouve 7. Vous êtes peut-être déjà capable de résoudre ça dans votre tête, 11 plus le nombre qu'on cherche va donner 7, donc ça va être un nombre négatif, mais même si vous avez déjà trouvé, on va quand même s'intéresser à la méthode qui nous permet de résoudre ce type d'équations afin de mettre en place quelque chose d'un peu systématique. Quand on veut résoudre des équations comme ça, on sait qu'à la fin on a envie d'avoir une égalité du type x égale quelque chose. Ça nous donnera la solution de notre équation, on veut savoir à quoi x est égal. Ici, x est dans le terme de gauche et avec il y a un plus 11. Et ce plus 11, on a envie de s'en débarrasser pour que notre x se retrouve tout seul à gauche. Une manière assez simple de se débarrasser d'un plus 11, c'est tout simplement de soustraire 11. Si on soustrait 11, on annule le plus 11. Mais maintenant, la chose très importante quand on travaille sur des équations, et je vais la répéter à peu près tout le temps dans cette vidéo, vous inquiétez pas, mais c'est vraiment l'idée fondamentale, l'idée clé, j'insiste dessus, c'est que si on fait une opération dans l'un des termes d'une équation, alors on doit faire la même opération dans l'autre terme de l'équation. Si je veux soustraire 11 dans le terme de gauche, je dois soustraire 11 dans le terme de droite. Et c'est normal, c'est complètement logique. Regardez, au début on sait que ces deux quantités, x plus 11 et 7, sont égales. Ces deux quantités, ces deux termes, x plus 11, 7, ont la même valeur. Si je veux maintenir le sens de cette égalité, si je veux que mon signe égal soit toujours un signe égal, quand j'enlève 11 à la quantité de gauche, si je veux que la quantité de droite soit égale à celle de gauche, je dois aussi enlever 11. Ainsi, je maintiens mon égalité et je peux ensuite résoudre mon équation. Allons-y ! On commence par le terme de gauche, on a moins 11 plus x plus 11. Moins 11 plus 11, ils vont s'annuler, c'est pour ça qu'on a soustrait 11. Et donc, moins 11 plus x plus 11, il nous reste tout simplement x dans le terme de gauche. Pour le terme de droite, 7 moins 11, ça va être un nombre négatif. Si jamais vous n'êtes pas tout à fait à l'aise, vous pouvez toujours tracer une droite des nombres réels. Ici, on a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et si je soustrais 11, j'enlève 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je suis à 0 et encore, ça m'amène sur moins 1, moins 2, moins 3 et moins 4. Enlever 11 à 7, ça nous donne moins 4. Finalement, c'est la solution de notre équation. x est égal à moins 4. x, c'est le nombre tel que, si on lui ajoute 11, on trouve 7. Bien, regardons la suivante maintenant. On a 7x égale 21. Ça va être un autre x ici. On cherche donc un nombre tel que, si on le multiplie par 7, il nous donne 21. Encore une fois, on va vouloir se ramener à une égalité du type x égale quelque chose. Donc, je vais réécrire cette équation, 7x égale 21. Ce qu'on veut faire, c'est se débarrasser du 7 ici qui multiplie x. Eh bien, une manière de s'en débarrasser, comme x est multiplié par 7, ça va être de diviser par 7. En effet, si j'ai 7 fois quelque chose et que je divise par 7, je me retrouve avec ce quelque chose une seule fois. Donc, si j'ai 7x divisé par 7, je vais me retrouver avec x. Mais maintenant, attention, n'oubliez pas. Voilà, si je divise par 7 le terme de gauche dans mon équation, alors qu'est-ce que je dois faire ? Je dois diviser par 7 le terme de droite de mon équation. Encore une fois, 7x était égal à 21. Ces deux quantités-là sont égales. Si je divise cette quantité par 7, il faut que je divise cette quantité par 7 pour maintenir mon égalité. Maintenant, on peut faire le calcul. 7x divisé par 7, les 7 se simplifient. On se retrouve bien avec juste un x. Et ça va être égal à 21 divisé par 7. 21 divisé par 7, c'est 3. On a donc 3 qui est solution de cette deuxième équation. On peut le vérifier tout simplement en remplaçant x par la valeur qu'on vient de trouver. Si je remplace x dans mon équation, 7 fois x, ça devient 7 fois 3. Et 7 fois 3, c'est bien égal à 21. De la même manière, on aurait pu vérifier ici. Si je remplace x par moins 4, je me retrouve avec moins 4 plus 11. C'est la même chose que 11 moins 4. Et 11 moins 4, ça fait bien 7. C'est une manière de vérifier qu'on a bien la bonne solution. Regardons maintenant la suivante qui a l'air un tout petit peu plus compliquée. On nous demande de résoudre 5x sur 12 est égal à 2 tiers. Par quoi on va vouloir multiplier ou diviser cette expression pour isoler notre x, pour se retrouver seulement avec un x dans le terme de gauche ? Eh bien, regardez. Qu'est-ce qui se passe si jamais je multiplie par 12 cinquièmes mon terme de gauche ? Et attention, bien sûr, encore une fois, je ne le répéterai jamais assez. Si je fais une opération dans le terme de gauche, je vais faire la même dans le terme de droite. Eh bien, si je multiplie par 12 cinquièmes ici, mes 12 se simplifient, mes 5 se simplifient, et il me reste seulement x. C'est pour ça que j'ai choisi 12 cinquièmes. C'est pour avoir une fraction dont les termes se simplifient parfaitement avec les termes de 5 douzièmes. 12 cinquièmes fois 5 douzièmes, ça se simplifie de manière à faire disparaître le 5 douzièmes. Dans le terme de droite, j'ai 2 tiers fois 12 sur 5. On peut simplifier un petit peu parce qu'on sait que 12, c'est 4 fois 3, et le 3 au numérateur, il se simplifie avec le 3 au dénominateur. Et au final, ça me donne que x est égal, au numérateur, il reste 2 fois 4, ce qui me donne 8, divisé par 5. Alors là, je sais, vous allez me dire, « Ah oui, mais tu as multiplié par l'inverse des coefficients. Dans le cas de tout à l'heure, tu as divisé par le coefficient. Comment je sais, comment faire pour savoir s'il faut multiplier par l'inverse des coefficients ou s'il faut diviser par les coefficients, quelle méthode choisir ? » Eh bien, en fait, ce n'est pas un problème parce que c'est exactement la même chose. Regardez. Tout à l'heure, on avait 7x égale 21. Comme solution, je vous ai proposé de diviser par 7, de diviser par le coefficient devant le x. Mais si on avait voulu multiplier par l'inverse du coefficient, si on avait voulu multiplier par l'inverse de 7, on aurait multiplié par 1 septième. Et bien sûr, si on avait multiplié par 1 septième le terme de gauche, on aurait multiplié par 1 septième le terme de droite. Et 1 septième fois 7, ça fait 1. Donc 1 septième fois 7 fois x, ça nous donne bien. x multiplié par 1 septième, ça fait disparaître le 7 au même titre que diviser par 7. En fait, c'est la même opération. Et ici, 21 fois 1 septième, c'est 21 sur 7. C'est bien égal à 3. De la même manière pour cette équation, on avait 5x sur 12 est égal à 2 tiers. J'ai choisi de multiplier par l'inverse des coefficients, j'ai choisi de multiplier par 12 cinquièmes, mais j'aurais tout à fait pu choisir de diviser ici par 5 douzièmes et de diviser ici par 5 douzièmes. 5 douzièmes de x divisé par 5 douzièmes, ça va me donner x. Diviser par 5 douzièmes, de toute façon, c'est faire la même chose que multiplier par 12 cinquièmes. Ça, vous savez le faire parce que vous savez multiplier des fractions. Pareil ici, 2 tiers divisé par 5 douzièmes, ça me donne 2 fois 12 sur 3 fois 5. C'est ce qu'on avait ici. 2 fois 12 sur 3 fois 5. Bien, on va regarder les équations qui nous attendent ensuite. Comme vous le voyez, nous inconnus n'ont plus le même nom. Là, on va résoudre pour Q, pour Z, pour S. C'est juste pour vous rappeler que les variables, on peut leur donner n'importe quel nom. Ça ne change strictement rien à ce qu'on fait avec elles. Alors, regardons. On veut résoudre Q moins 13 est égal à moins 13. Encore une fois, on va vouloir isoler notre Q tout seul dans le terme de gauche. On va donc vouloir se débarrasser de ce moins 13. Et comment annuler la soustraction par 13 ? Tout simplement en additionnant 13. 13 plus moins 13, ça va me donner 0. Mais bien sûr, si j'additionne 13 à gauche, qu'est-ce que je dois faire à droite ? Additionner 13. On peut maintenant simplifier notre équation. 13 plus Q moins 13, le 13 moins 13 s'annule. C'est pour ça qu'on a additionné 13. Donc, ça va juste me donner Q. Et à droite, moins 13 plus 13, c'est tout simplement 0. La solution de cette équation, c'est donc Q égale 0. Et, encore une fois, on peut vérifier. Si je remplace Q par 0, 0 moins 13, ça me donne moins 13. C'est bien le résultat qu'on avait là. Ça me fait penser qu'on a oublié de vérifier notre équation précédente. Et pourtant, c'est un truc que j'adore faire avec les équations. Quand on a un petit peu de temps, on peut toujours vérifier si la solution qu'on a trouvée est la bonne. Et c'est toujours très satisfaisant. Rappelez-vous, on avait trouvé que X, ici, est égal à 8 cinquièmes. Donc, on va regarder. On va remplacer X par 8 cinquièmes. Ça me donne 5 douzièmes fois 8 cinquièmes. 5 douzièmes de X, c'est 5 douzièmes fois 8 cinquièmes. J'ai substitué X par 8 cinquièmes. Les 5 s'annulent. Ça me donne donc 8 sur 12. Et ici, je peux simplifier par 4. 8, c'est 4 fois 2. 12, c'est 4 fois 3. Donc, en simplifiant par 4, je me retrouve avec 2 sur 3. C'est bien l'égalité qu'on avait ici. On a vérifié notre solution. Regardons maintenant les équations qui nous restent à résoudre. Ici, on nous demande de résoudre Z plus 1,1 est égal à 3,0001. Encore une fois, on veut isoler notre Z. On veut donc faire disparaître ce plus 1,1. Et la manière la plus simple de le faire, ça va être de soustraire 1,1 ou d'additionner moins 1,1. C'est la même chose. Et bien sûr, si je soustrais 1,1 à gauche, je dois soustraire 1,1 à droite. Ces deux termes sont égaux. Si je veux maintenir mon égalité, il faut que je leur enlève la même chose. Maintenant, mon terme de gauche, le moins 1,1 et le plus 1,1, ils vont s'annuler. C'est pour ça qu'on a soustrait 1,1. Donc, on se retrouve avec Z à gauche. Et Z est égal à 3,0001 moins 1,1. Il va falloir résoudre cette soustraction. Moi, je ne sais pas trop le faire de tête. Enfin, si, je sais. Mais en fait, c'est une bonne manière de réviser ces soustractions avec des décimales. Donc, on va quand même la poser. On a 3,0001 auquel on soustrait 1,1 et on rajoute ici des zéros pour aligner toutes les décimales. Maintenant, c'est parti. 1 moins 0, ça me donne 1. 0 moins 0, ça fait 0. 0 moins 0, ça fait 0. Ici, 0 moins 1, ce n'est pas possible. J'ai besoin de poser une retenue ici et donc de mettre une retenue là. 10 moins 1, ça fait 9. Et ici, en bas, j'ai 1 plus 1, 2. Donc, 3 moins 2, ça me donne 1 et je n'oublie pas ma virgule. Finalement, le résultat de ma soustraction, c'est 1,9001. Donc, Z est égal à 1,9001. On vérifie que c'est la solution. On veut que Z plus 1,1, ça me donne 3,0001. Donc, je vais additionner 1,1 à Z. 1,9001 plus 1,1 et je peux rajouter des zéros. Ça me donne 1 plus 0, ça fait 1. 0 plus 0, 0, 0 plus 0, 0. 9 plus 1, ça fait 10. Donc, je pose 0 et je retiens 1. Et ici, j'ai 1 plus 1 plus 1, 3. Je n'oublie pas ma virgule et ça me donne bien 3,0001. La solution est donc vérifiée. Mon inconnu Z vaut 1,9001. Passons maintenant à la dernière équation. On nous demande de résoudre 21S égale 3. Encore une fois, on aurait deux manières de résoudre ce genre d'équation. On peut soit diviser par 21, diviser par le coefficient, soit multiplier par son inverse, c'est-à-dire multiplier par 1 sur 21. On va choisir celle-ci. Tiens, on va multiplier par 1 sur 21 ici et par 1 sur 21 à droite. Concernant le terme de gauche, 1 sur 21 fois 21, ils vont se simplifier. On se retrouve donc avec juste S. et S va être égal à 3 fois 1 sur 21, c'est-à-dire à 3 sur 21. Et 3 sur 21, on peut le simplifier par 3. 3, c'est 3 fois 1. 21, c'est 3 fois 7. Donc 3 sur 21, c'est 1 septième. On finit en vérifiant cette solution. On doit avoir 21S égale 3. Ben 21S, quand je remplace S par la solution, ça me donne 21 fois 1 septième. 21 fois 1 septième, c'est 21 sur 7. Et 21 sur 7, c'est bien égal à 3. On a bien vérifié notre solution. Et ça achève nos équations pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Au revoir. Sous-titrage ST' 501